coucou et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo all slash unboxing slash revue slash swatch de la marque velvet extension et oui c'est une marque que j'ai voulu réitérer j'ai connu la marque il ya à peu près un an et demi je vous avais fait d'ailleurs deux vidéos donc je vous en mets déjà une pour commencer dans le petit là haut c'est une vidéo j'avais j'avais passé une commande pour tester notamment leurs capsules nude ainsi que leurs feuilles enfin j'avais acheté pas mal de choses je vous laisse regarder la vidéo et là j'ai voulu réitérer et j'ai vu qu'ils ont reçu des nouveautés déjà rien que le déjà rien que la boîte dans laquelle j'ai reçu ma commande et ben franchement je la trouve super belle elle est hyper girly elle est raffinée j'ai beaucoup aimé l'emballage et du coup voilà j'ai commandé notamment des biables que je voulais tester j'ai commandé rubber base j'ai commandé qu'est ce que j'ai commandé d'autre ah oui du polyjet en plus il y avait des promotions la vidéo est en deux parties il ya une partie où je vous présente les produits et à la deuxième partie où je vous les swatch en direct pour voir les textures et puis en même temps je vous dis ce que j'en pense pendant que je fais des swatchs mais écoutez sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo et nous comme d'habitude on se retrouve tout de suite après j'ai reçu ma commande velvet extension que j'ai commandé deux trois jours avant j'ai reçu ma commande vraiment très rapidement et donc j'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo alors la marque velvet extension c'est une marque que j'ai découverte il ya à peu près un an et demi vous l'avez fait une ou deux vidéos sur cette marque en vous montrant les produits que j'avais commandé et d'ailleurs je voulais mais dans le petit à gauche ou à droite peu importe à écouter là j'étais hyper contente dès que j'ai reçu ma commande je me suis dit ben trop hâte de tourner et de vous montrer les produits que j'ai commandé donc déjà on la reçoit dans une super jolie boîte rose avec comme des petits nuages écrit ici velvet extension lash and nails parce qu'ils sont ils font les cils et les ongles et donc c'est écrit en rose gold donc super joli très la boîte elle est vraiment très belle je vais vous montrer je vais vous déballer d'abord les produits et ensuite en deuxième partie on va les swatcher ensemble sur capture donc voilà j'ai commandé tout ça qui avait des promotions sur certains produits de toutes les manières je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc on va commencer je voulais déballer au fur et à mesure alors je vais commencer d'abord par vous montrer la collection rené ti donc c'est la collection builder gel builder in a bottle de chez velvet extension donc comme vous pouvez le voir ils sont super bien emballés dans des emballages individuels que je vais ouvrir avec vous et pour vous montrer comment ça se présente donc déjà la bouteille super super joli ce sont des bouteilles de 15 ml des bouteilles en verre donc vraiment calide vous avez le contenant de 15 ml vous avez la référence donc là c'est rené ti acacia et donc c'est un builder gel c'est à dire que c'est un gel en bouteille habillable en quelque sorte et j'adore moi c'est le bouchon super joli alors c'est vrai que c'est pas très pratique pour les gens qui qui mettent leurs flacons dans des dans des tiroirs ce que ça peut être un peu contraignant étant donné que c'est il ya quand même une certaine hauteur donc écoutez un mois je les expose sur des étagères c'est pour ça que je me suis permis de prendre ces bouteilles là je les trouve hyper joli vraiment et donc on va découvrir ensemble pour voir la texture alors déjà la couleur elle est super joli très belle couleur donc je vous les montrerai après déjà je commence par vous montrer ce que j'ai commandé donc j'ai commandé toute la collection renetti la collection de gel in a bottle donc j'ai pris à la couleur acacia lavande orangé tournesol et tilleul donc les cinq de la collection ensuite j'ai pris des polygels qui se présentent comme ceci donc pareil emballé individuellement alors ce sont des tubes de 30 grammes vous avez la couleur qui est indiquée sur le tube avec la couleur alors on verra ensemble si la couleur réelle correspond à la couleur de l'étiquette donc polygels ils vous disent que c'est une pâte de modelage pour les ongles vous mettre la composition on va en ouvrir un pour voir comment ça se présente comme vous les lie et là franchement ça valait le coup parce qu'ils étaient en promotion donc vous invite vraiment à aller voir sur leur site vous avez un petit au percule que j'ai retiré je vous montrerai tout à l'heure sur une capsule parce que je vais les mettre sur la capsule et on le fera ensemble là c'est juste pour vous montrer ma commande ensuite j'ai commandé des presse tube fait c'est une bouche avec une fente au milieu et vous mettez votre une fois que votre tube commence à se vider pour être une fois plus pratique vous le rentrez dedans et puis vous vous appuyez ça m'a ça appuie avec vous au lieu de presser de vous faire mal au doigt c'est hyper pratique donc j'en ai pris deux et là pour terminer j'avais commandé des rubeurs base des bases des rubeurs base la base force c'est une base cover qui vous offre une multitude de possibilités sa texture est semi épaisse facile à appliquer et avec un super pouvoir d'accroche on peut renforcer les ongles naturels camoufler les imperfections de la plaque et elle permet aussi des poses rapides et coloré et on peut également l'utiliser en base pour nos poses vsp gel ou acry gel donc elle a un super pouvoir d'accroche et on peut réaliser des petites extensions ou réparer des ongles cassés alors le packaging super joli il est en vert c'est très élégant avec un bouchon je trouve super beau le bouchon il est bon il est assez grand faut dire que c'est vrai que pour celle qui les range dans des tiroirs ça va être un peu compliqué mais en tout cas moi qui les range sur des étagères c'est hyper joli ensuite on va passer à la rubeur base donc moi j'ai choisi la couleur rubeur pétale elle a 07 super joli vous allez voir c'est la texture pareil c'est une texture semi épaisse alors là le packaging est différent c'est un packaging traditionnel c'est les anciens packaging quand j'avais commandé il ya un an et demi c'était ces bouteilles que j'avais reçu mais bon voilà moi j'ai bien aimé la couleur donc voilà donc ce sont des contenants de 15 ml comme la base force c'est pareil 15 ml alors par contre la seule chose c'est que je trouve que la couleur réelle ne correspond pas trop à la couleur qui est indiquée sur le bouchon mais bon ça c'est pas grave puisque l'essentiel c'est que la couleur qui à l'intérieur me plaît plus que celle qui est sur le bouchon donc tout va bien et donc pareil pour faire vos mini renforts elle est vraiment idéale et la texture pareil semi épaisse alors on va commencer par les billables dans la collection des billables je débute avec la couleur tournesol donc qui est une couleur blanc beige milky très très jolie couleur donc j'applique une fine couche sur ma capsule je fais ma couche de glissement on va dire puis ensuite je prends une petite bille que je vais répartir sur toute ma capsule alors en les travaillant ces gels c'est bien j'ai remarqué que par rapport à moi qui suis habituée à utiliser des rubbers base qui sont assez assez fluide on va dire ben là j'avais un peu plus de mal à la placer à placer le gel alors c'est peut-être une question d'habitude après c'est vrai que j'avais un peu plus de mal la texture est plus épaisse donc forcément c'est pas pareil donc voilà je voulais vous prévenir au cas où vous avez l'habitude de travailler avec des bases des rubbers base assez fluide et ben là c'est vrai que ça fait un certain changement mais bon on s'y fait après en tout cas les couleurs sont vraiment très très belles donc après voilà je retourne la capsule pour jouer avec la gravité et une fois que que la couleur est sur capsule ça donne ceci c'est super joli alors là sur cette couleur j'ai mis la finition mais sur les autres je vais pas vous montrer quand je mets la finition parce que sinon la vidéo durerait pas mal de temps vous voyez le rendu c'est hyper beau très très joli c'est une couleur un peu coquille d'oeuf très très joli on va passer maintenant à la couleur acacia donc c'est une couleur rose laiteuse très clair donc pareil je mets une fine couche sur la capsule je dépose une bille de gel que je vais répartir d'abord avec le pinceau du flacon ensuite avec mon liner et donc voici le résultat de la couleur acacia une fois la finition posée c'est une très très jolie couleur qui est assez douce on passe maintenant la couleur tilleul donc c'est un rose pareil un rose pêche un peu plus soutenu que la couleur acacia donc pareil j'applique ma fine couche de patinoire pour ensuite déposer une bille de gel que je vais répartir avec mon pinceau flacon d'abord ou mon liner et je vais faire ça avec tous les diables de la collection il y en a 5 comme ça je vous laisse tranquillement voir les couleurs bon 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 ensuite on passe à la couleur lavande qui est un rose encore un peu plus soutenu un très très joli rose avec lequel on peut faire un bébé boomer ou une french mélange bon on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un rose un peu rose beige orangé un peu Très très joli la couleur aussi Assez soutenu mais toujours dans des couleurs douces, des couleurs milky Sous-titrage ST' 501 Donc voici un petit récapitulatif des 5 couleurs de la gamme Renetti les Biab de chez Velvet Extension Il y a la couleur tournesol, acacia, pilleul, lavande et orangé On va passer maintenant à la base force couleur Baby Donc c'est une rubeur base qui a une très très jolie couleur qui est Socoff C'est dans un contenant de 15 ml Alors cette base c'est une base cover qui vous offre une multitude de possibilités Alors sa texture est semi épaisse, elle est hyper facile d'application Et elle a surtout un super pouvoir d'accroche Donc c'est hyper important, vous pouvez l'utiliser avant une pose soit semi-permanent, soit une pose gel, soit une pose acrygel Elle camoufle les imperfections de la plaque, elle permet des poses rapides et colorées Et on peut réaliser bien évidemment avec des petites extensions ou réparer des ongles cassés Alors elle a une très très jolie couleur aussi Vous pouvez l'utiliser pour faire vos Baby Boomer, vos French Elle a vraiment une très très jolie couleur Et elle se place pour le coup hyper facilement par rapport au Biab Je trouve que l'application est beaucoup plus... j'ai plus l'habitude avec ce genre de base Et donc voici la couleur après avoir mis la finition Très jolie couleur On va passer maintenant à la rubeur base couleur pétale Donc très très jolie couleur aussi Alors par contre elle ne correspond pas du tout avec la couleur qui est sur le capuchon Je préfère d'ailleurs largement la couleur qui est à l'intérieur du flacon Et donc pareil elle a une super texture Moi j'aime beaucoup travailler avec ce genre de base Elle s'applique hyper facilement Elle est auto-égalisante Elle est soc-off Vous pouvez faire pareil vos renforts semi-avec Elle est vraiment très très bien cette base Moi j'en avais déjà de chez eux J'en avais deux Je les avais pris il y a à peu près un an et demi Et je les ai vraiment bien utilisées Elles tiennent super bien Il n'y a aucun souci avec Vraiment je vous les conseille fortement C'était donc la rubeur base couleur pétale De chez Velvet Extension On va passer maintenant au polygel Donc on va swatcher les polygels Les couleurs Vous verrez elles sont super jolies Alors on va commencer par la couleur nude Alors la texture est différente à travailler Par rapport au polygel que j'ai d'une autre marque Elle est beaucoup plus dure D'ailleurs vous voyez j'ai un peu de mal à l'appliquer Elle est beaucoup plus Il faut vraiment mettre pas mal de pression Pour étaler le produit Donc c'est pas plus mal dans un sens Mais il faut vraiment avoir de la force Mais vous voyez le produit s'étale très bien Et la couleur est super jolie Et n'hésitez pas à aller voir sur le site Parce que vraiment les prix étaient vraiment pas chers Donc pour le premier swatch Voici la couleur nude On va passer maintenant à la couleur pinky cover Donc c'est un rose un peu plus soutenu Celui d'avant c'était un rose plutôt beige Et un beige rosé Et là c'est plutôt vraiment un vrai rose Et donc pareil Je vais l'étaler sur ma capsule Pour que vous puissiez bien voir la couleur Donc la texture toujours pareil Assez dur à travailler quand même Mais on y arrive Donc voici la couleur pinky cover Ce que ça donne Ensuite on passe à la couleur cachemire C'est une couleur un peu lila Très très belle couleur C'est vrai que c'est rare de trouver des polygel Dans des couleurs comme ça Alors il y avait tout un choix de couleurs Alors je voulais prendre également Une couleur avec des bitters Et quand je l'ai commandé Apparemment ils m'ont envoyé une autre couleur à la place Parce qu'il ne devait plus en rester Mais bon ça va Je suis assez contente des produits Et là vous avez vu Cette couleur elle est super belle Pour faire des baby boomers C'est hyper facile On va maintenant passer à la dernière couleur La couleur I'm Pink C'est une couleur fuchsia Très très belle couleur Donc pareil Elle s'applique de la même manière Mais vous allez voir Elle a une petite particularité Qui n'était pas précisé sur leur site D'ailleurs j'étais hyper surprise Sur le moment où je n'ai rien compris Je vous laisse Je vous laisse vraiment avec les images Parce que là j'ai appliqué ma couleur Et voilà après catalysation Ce que ça donne La particularité du polygel De la couleur I'm Pink C'est dommage qu'ils ne le précisent pas sur leur site Mais en fait quand vous l'achetez De base Il est cette couleur là Fuchsia Et en fait quand on le place Il reste fuchsia Mais une fois qu'on le met sous la lampe Il change de couleur En fait il est thermoactif Vous voyez Là je l'ai mis Là il sort de la lampe Et il est blanc Avec des petits reflets On va le plonger dans l'eau froide Et vous voyez la réaction Il redevient fuchsia En fait il est thermoactif Et donc ça je ne le savais pas Donc voilà je vous le dis Pour celles qui voudraient l'acheter De base il est fuchsia Mais quand vous le mettez sous la lampe Il devient blanc Et après à l'air extérieur Et au contact de l'eau froide Il redevient fuchsia Tout simplement Je vous montre donc Les quatre couleurs de polygel Que j'ai pris Vous avez le nude en premier Vous avez le pinky cover Le deuxième Le troisième c'est le cachemire Et le quatrième c'est le I'm pink Et il a la particularité Donc celui-ci Au contact de la chaleur Il devient blanc Et au contact de l'air Enfin de l'air ambiante Ou du froid Il devient fuchsia Tout simplement Voilà donc c'est C'est le seul qui change de couleur Il est thermoactif La vidéo arrive à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Bah écoutez moi J'étais ravie de vous faire Ce haul Et ainsi que ces swatchs Parce que ça m'a permis aussi De découvrir les nouveaux produits Parce que c'est vrai que leur biab Je ne les connaissais pas Alors j'ai eu un peu de mal avec eux Honnêtement J'ai eu un peu de difficulté Au niveau de De les Ils sont auto-égalisants Mais elles ne se placent pas Si facilement que ça Alors je ne sais pas si c'est moi En tout cas si Vous Vous les avez déjà testé J'aimerais bien votre avis Vous me dites ce que vous en pensez Comme ça en même temps Ça fera bénéficier Tous les autres abonnés Qui pourront lire les commentaires En ce qui concerne Le polyacrygel Bon bah franchement Ouais Ça Pareil Un peu dur La matière un peu dure A la lisser J'ai eu un peu de mal Par rapport à une autre marque Que j'ai l'habitude Les polygels De chez Ongle 24 Qui se placent hyper facilement Bah là J'ai eu un peu plus de mal Sinon pareil Pour la couleur Comme vous avez vu La couleur de la fin La couleur fuchsia I love pink Bah ça Il ne le précise pas Sur le site En fait Quand vous passez Le polygel Sous la lampe Bah ça devient blanc Et en fait Au niveau de la chaleur Au contact de la chaleur Ça devient blanc Et quand vous le mettez A l'air libre Et bah il reste fuchsia Bah ça Ça aurait été bien De le préciser Mais sinon Dans l'ensemble Ça a été Voilà J'étais En tout cas Les prix n'étaient vraiment pas chers Je vous invite à aller voir A aller voir Sur le site Pour tester Par contre Il y a aussi un truc C'est que j'avais commandé Un pailleté Et ils ne l'ont pas mis Ils m'ont mis Une autre couleur à la place Que je n'avais pas demandé Bon bah ça Voilà Mais sinon Dans l'ensemble Voilà Ça a été J'espère que cette vidéo Vous a plu à vous Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas également A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous souhaite De passer une excellente semaine On se donne rendez-vous Dimanche prochain A 14h Pour une nouvelle vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501